Bonjour tout le monde, bienvenue, aujourd'hui nous allons jouer à Town. Donc avant toute chose, Town est disponible sur la plateforme de jeux Desura pour la modique somme de 10€, développée et édité par SMP. Alors, j'avais envie de vous jouer une petite partie à Town, tout simplement je l'ai acheté hier, donc c'est un jeu que je trouve très agréable, parce que moi j'aime beaucoup déjà les city builders, les jeux de gestion, donc c'est vraiment un super jeu, je l'ai bien accroché, donc j'avais envie de vous faire partager un petit gameplay tous ensemble les amis, on va essayer de faire prospérer une ville, voilà. Alors Town c'est quoi exactement ? Bah Town c'est tout simplement un jeu de gestion où nous allons gérer 7 personnes, 7 personnes qui vont crafter, qui vont miner, qui vont se défendre contre les monstres aussi, plein de choses à faire dans Town, récolter aussi, donc c'est parti, sans plus attendre nous allons lancer une carte, on va se faire en terrain normal, donc nous avons plusieurs cartes à disposition aussi, le désert, la jungle, le mélange des 3 et la neige, donc nous on va faire en terrain normal, voilà, allez c'est parti. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, excusez-moi si je viens de vous péter les oreilles, on va parcourir la carte déjà avant de commencer, on va mettre le jeu en pause aussi, et on va essayer de voir ce qu'on peut voir à l'oeil nu, s'il y a du minerai pas loin, comme du silex, donc dans le gravier on va pouvoir miner du silex, donc c'est pas mal, j'ai que de la pierre, du silex aussi dis donc, j'ai pas mal de silex, il y a des arbres fruitiers, il y a plein de choses, de l'autre côté de la rivière, ça me regarde pas pour le moment, parce que je ne peux pas traverser, les bonhommes, ils se noient, ils ne peuvent même pas traverser comme ça, ils ne peuvent même pas nager non plus, donc ça n'a aucun intérêt de regarder en face pour le moment. Donc, et bien ma carte est pauvre, c'est magnifique, ok, c'est parti, commençons, et je viens de paumer les personnages, ils sont là, voilà. Alors, ce qu'on va faire tout de suite les amis, c'est que première chose, tout simplement on va couper du bois, et oui, ça c'est obligé, donc on va faire ça petit à petit, on va sélectionner la petite hache, et puis on va hacher des troncs d'arbres à fond, parce que le bois c'est fort utile, alors mon jeu est en pause, c'est normal, c'est pour anticiper tranquillement les parties, allez hop c'est parti, je l'en mets, donc je sélectionne les arbres petit à petit, donc je pourrais les sélectionner tout d'un coup les arbres, mais je n'ai pas envie, je ne veux pas tout couper non plus, on va commencer tranquillement, voilà, il n'y a pas le feu, hop, voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander de récolter des arbres, des fruits, pardon, on va récolter beaucoup de fruits, voilà, ce qu'on va faire, on va garder le bord de plage pour commencer à construire la ville, on va se mettre un peu par là, il y a pas mal de pierres, il y a vraiment des zones favorables, il y a vraiment plein de choses par là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper du bois encore une fois, je vais y laguer un peu par là, hop, hop, allez, coupe fainéants, c'est vraiment des fainéants, coupez du bois, coupez-moi tout ce bois, voilà, on va d'ailleurs couper aussi cet arbre-là, il est en plein milieu, il ne me sert à rien, les autres ne sont pas dérangeants, voilà, alors, première chose qu'on va faire les amis, c'est qu'on va créer une pile, une pile c'est quoi ? c'est tout simplement une zone délimitée pour entreposer des matériaux, donc c'est parti, zone de stock, on va prendre déjà matériaux bruts, donc on va la commencer, on va la poser ici, ici, ouais, c'est pas mal, non, pas ici, pas ici, merde, refusé tout, merde, voilà, si c'est bon, désolé, on va la détruire, c'est pas là que je voulais la mettre, je voulais la mettre un peu plus bas, hop, je voulais la mettre plus par ici, voilà, non, non, on va pas la mettre par ici, on va plutôt la mettre, excusez-moi, je suis hésitant, mais j'essaye de créer un truc assez sympathique par la suite, pour pas que je sois embêté du moins, je vais plutôt le mettre ici, voilà, on va le mettre comme ça, on va faire une zone assez grande, parce qu'on va stocker bois et pierre là-dessus, donc tout de suite, clic droit, on refuse tout, on va sélectionner simplement le bois et la pierre là-dessus, voilà, on va en créer tout de suite une deuxième, pour stocker les fruits et légumes, donc les fruits et légumes, c'est nourriture cuisinée, ce qui comprend tout ce qui va être utile pour la cuisine par la suite, hop, voilà, donc ils vont poser le bois là, les pierres là, les pommes et les poires ici pour le moment, deuxième chose à faire, ce qu'on va faire tout de suite, c'est délimiter une zone, pour pouvoir construire aussi une charpente, terie, voilà, donc on va sélectionner une petite zone, pas trop grande non plus, ça sert à rien, ici, voilà, et dedans on va y caler, on va y caler tout simplement un atelier de charpentries, ce qui va permettre aux gens, de commencer à créer tout simplement des trucs en bois, donc les murs, les portes, les machins, les conneries, tout ce qui va avec, donc on va faire l'entrée du village, on va mettre les deux trucs ici, je vais en mettre un deuxième d'ailleurs dedans, voilà, alors à savoir que pour pouvoir construire ça, il me faut déjà deux bûches de bois à la base, donc c'est pour ça que j'ai tout de suite coupé du bois en arrivant, et on voit la nana d'ailleurs en train d'envoyer du steak, et poser le deuxième atelier ici, voilà, donc c'est pas trop mal, qu'est-ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va commencer à leur demander, d'aller chercher un peu de pierre, hop, on va creuser ici, c'est parti, vous voyez elle arrive tout de suite, elle creuse, voilà, on va tout de suite lui demander, on va anticiper, qu'elle pose une échelle, donc c'est pareil, pour construire une échelle, il me faut trois bûches de bois, tout s'achète et tout se paye, hop, voilà, il y a déjà une copine qui va prendre une bûche de bois, hop, vous voyez, elle va le crafter, et elle va tout de suite aller la mettre, alors en attendant, les autres feignants, ils font quoi là, on va leur demander de couper un peu plus de bois, parce que ça le bois, c'est vraiment très, très utile quoi, il m'en faudra pas mal, voilà, on va récolter un peu plus de fruits aussi, au début, on va faire pas mal de choses qui vont se répéter, qui vont se répéter, pardon, hop, et voilà, ok, bah c'est très bien, on n'est pas trop mal parti, je dois dire, donc les autres feignants, ils font quoi là, donc vous voyez, maintenant que j'ai mis une échelle, je peux descendre en dessous, à savoir que ici, sur la terre, je suis niveau 1, donc si je fais avec ma molette de la souris vers le bas, je descends au niveau 2, niveau 2, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a rien, je suis tranquille, donc on va miner une petite zone, une petite zone qu'on va pas faire trop grande au début, on va faire, à peu près, comme ça, tranquillement, pour voir ce qui nous attend, comme ça, ça permettra de récolter un tout petit peu de pierre, pour commencer, et d'ailleurs, il y a des fruits à récolter, ici, donc on va les sélectionner tout de suite, comme ça, ils vont aller les récolter, pardon, donc vous voyez aussi en haut, que j'ai 7 personnes actuelles, 7 citoyens avec moi, ici, j'en ai pas, parce que c'est des gardes, qu'on se fera par la suite, des soldats, et en haut, c'est le premier jour du mois 1, de l'an 1, voilà, et ce petit icône, c'est ce qui me permettra de, de, de me crafter des armes, tout ce qui, tout ce qui est gérance des outils, et puis là, en bas, c'est des conteneurs, pour pouvoir stocker sur mes zones, quand j'aurai plus de place, des coffres, des machins, des trucs, voilà, et ça c'est pour la bouffe, ça c'est pour stocker la bouffe, voilà, vous verrez ça par la suite, on verra tout ça par la suite, de toute façon, j'en suis pas là, pour le moment, donc vous voyez, mes petits copains, ils sont descendus creuser une zone, et ils les ont remontés, où je leur ai demandé, donc on va mettre le jeu en pause, pour analyser la situation, pour pas qu'ils aient la dalle, ou qu'ils m'épuisent mes stocks, pendant que je vous parle, d'ailleurs ce qu'on pourrait se faire, d'ailleurs ce qu'on va se faire, tout de suite, c'est créer une zone, pour stocker, tout ce qui est, nourriture crue, comme les steaks, les cochons, qu'on va en tuer d'ailleurs, allez hop, on va se faire une deuxième petite zone, comme ça, voilà, alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, qu'est-ce que je vais faire, non j'ai pas envie de, qu'est-ce que je vais faire, on va déjà se faire un atelier de menuiserie, donc vous voyez, pour avoir accès à l'atelier de menuiserie, c'est toujours pareil, il nous faut du bois et de la pierre, mais ça tombe bien de la pierre, mes copains et copines, ils en ont remonté du sous-sol, donc je peux le faire, donc on va en faire un, hop, qu'on pose ici, allez c'est parti, action, vous voyez le copain, il arrive là-bas, il a pris la bûche de bois, il y en a un autre qui va ramener de la pierre, ainsi de suite, ils vont tout crafter, c'est magnifique, ils envoient du steak, moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à creuser sous terre, alors je vais vous expliquer ce que je vais faire sous terre, donc par la suite, je vais faire un atelier de maçonnerie, pour avoir des bâtiments un peu plus sophistiqués, par la suite aussi, il y aura une boulangerie, il y aura des cuisines, mais le truc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sous terre, la boulangerie, je vais aussi stocker ma nourriture sous terre, et je vais faire un espace dînatoire pour eux sous terre, pourquoi ? tout simplement pour éviter qu'ils me bouffent la place trop à l'extérieur, et développer une ville propre par la suite, voilà, donc je vais faire mon maximum, j'espère pas en perdre en cours de route des copains, mais bon, après ça c'est le jeu les amis, donc c'est parti, on va faire ça propre, alors première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à creuser un petit passage, par ici, pour accéder à la zone suivante, hop, on va faire ça propre, alors je me suis répété, je suis désolé, vous voyez, il y a deux copains qui sont arrivés, et c'est toujours pareil, les pierres qu'ils auront, ils vont les remonter tout de suite en haut, ils sont vachement efficaces, je dois dire, c'est pas mal, alors on va tout de suite partir sur un autre, et merde, si je ne sélectionne pas la pioche, j'esque pas d'aller bien loin, on va sélectionner, partir d'ici, et on va creuser le stockage, voilà, donc ça, ça va être notre zone de bouffe, on va le faire assez grand quand même, parce que ça va être la définitive, mais j'ai peur de la flotte à côté, j'ai pas envie de les noyer justement, hop, voilà, on va voir ce que ça donne, alors, on va les laisser faire tranquillement, on va y caler des murs d'ailleurs, autour de la maison là, donc je reviens en arrière, je vais au niveau des murs, et les murs c'est pareil, ça me coûte cher, ce stick de bois me coûte une bûche, donc suivant la taille de vos bâtiments, et bien, ça coûte cher, pardon, voilà, donc c'est parti, nous allons entourer notre petite maison de murs, on va essayer de faire ça bien, propre, je vais y mettre une porte ici, à ce niveau là, voilà, on va tout de suite aller chercher une porte aussi, dans l'icône meuble, donc la porte c'est pareil, ça me coûte deux rondins de bois, et on va la poser ici, donc vous voyez, vous allez les voir, ils vont bosser tranquillement, on va tuer du porc, hop, tuer une cochonne, tuer un cochon, pardon, excusez-moi, hop, tuer un cochon, et tuer, ah non, je vais le laisser en vie celui-là pour les fermes par la suite, donc on va attaquer tout ce qui est ferme les amis, et oui, il faut bien qu'ils mangent tous ses copains, ils mangent de la bouffe évoluée aussi par la suite, ou pas, si, il vaut mieux que je fasse des fermes d'abord, avant de sélectionner, avant de sélectionner l'établi de maçonnerie, avant de confectionner, pardon, le truc de maçonnerie, hop, on va faire quoi là, ils en sont où en dessous, en plus c'est bien, c'est un bon stock de pierres, la terre ne sert à rien, donc je vais tout de suite la détruire pour éviter qu'ils la remontent, d'ailleurs ils ne la remonteront pas la terre, tout simplement, parce que je ne leur ai pas donné le droit de le poser ici, donc ce serait resté en dessous, voilà, alors, c'est parti, attaquons-nous aux fermes, donc les fermes, on va les faire, on va sélectionner le petit truc labouré, et on va les faire par ici, on va délimiter une zone par ici, donc on va faire 3 ici, on va faire, et merde, hop, on va sélectionner le marteau, donc maintenir shift enfoncé, pour pouvoir garder en mémoire le truc, je vais en faire encore ici, je n'aime pas les coller moi, j'aime bien laisser de l'espace, que ça respire, pour le moment nous allons faire que ça, nous allons faire 2 trucs de blé, et 2 trucs de cochon, alors c'est pareil, dans la petite maison bâtiment, on sélectionne le blé, et hop, on pose notre truc de blé ici, à savoir que pour faire justement ce truc de blé, il nous faut 4 rondins de bois, donc vous voyez que ça commence à s'épuiser le bois, d'ailleurs il va vite falloir que j'aille en recouper, hop, on va reposer du blé ici, alors d'ailleurs ils pioncent, alors il faudra penser aussi à leur construire des maisons, à un endroit où ils peuvent dormir tranquillement, ce qu'on va leur faire, c'est qu'on va les envoyer couper des arbres, parce qu'il va m'en falloir pas mal des arbres, donc c'est parti, toujours même principe, on sélectionne une zone à fond, et on coupe tous ces arbres, ils ont du boulot là, ils ont de quoi bosser tranquillement, alors, petits cochons, mais qu'est-ce qu'ils font là, pioncés là-haut, réveillez-vous les filles, c'est pas le moment de dormir quand même, le poulet il est mort, allez hop, on tue le poulet, je sais pas si je l'ai eu le poulet, tuer le poulet, voilà, c'est bon, donc vous voyez, ils ont commencé à ramener les steaks de cochons qu'ils ont tués, ils les ont bien entreposés ici, donc tout va bien, impeccable, ils ont presque fini les murs de la maison aussi, hop, et en bas, comment ça donne en bas, en bas, ils ont pas fini de récolter la pierre, c'est normal, il y en a la moitié qui dorment, bon, il faut bien qu'ils dorment un peu, alors, nous, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entreposer un bâtiment, pour pouvoir faire de la farine plus tard, donc un moulin, un moulin, il nous faut trois pierres et un bois, et une brique ou une pierre, pour construire ça, donc on va faire deux moulins, on va poser un moulin juste à côté ici, on va en faire un pour le moment, ça suffit, non, deux, allez, deux, on va poser, on va poser ici, voilà, donc je suis pas trop mal parti, il faut dire, donc c'est parti, cochon, les petits cochonou, on va les mettre ici, hop, donc c'est pareil, pour construire les cochons, les amis, il nous faut deux rondins de bois, et deux cochons, donc il y en a un ici, donc vous allez voir un gars, aller tirer le cochon, pour pouvoir le mettre là-dedans, et ça va être marrant, et dessous, dessous, il commence à rapatrier la pierre, c'est bien, par contre c'est le bois qui va me poser soucis, bon c'est bien, il récolte, ils vont les ramener petit à petit en haut, donc c'est bien, c'est pas trop mal, je suis pas trop mal parti à vrai dire, voyez, après par la suite, vous allez voir, ils vont récolter du blé, vous voyez, il y en a par terre, donc il y a une nana qui va la prendre, elle va les poser dans le moulin, ça va être marrant, ça va nous redonner un sac de farine, et le sac de farine, ils vont les amener ici, ce qui va être fort intéressant par la suite, alors, hop, oh il y a un arbre à récolter, je vais récolter vite fait cet arbre, là bas, hop, je vais aller voir d'ailleurs, si il n'y en a pas d'autres à récolter, d'ailleurs il y a des fruits aussi à récolter par là, je vais tout de suite, le mettre à récolter aussi, hop, hop, hop là, voilà, donc, qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ah, ils récupèrent le bois, c'est bien, c'est vrai que je les ai envoyés un peu loin quand même, hein, je vois, les pauvres, ils vont avoir la dalle après tout ça, donc, c'est quoi ça ? Ah, c'est un vache, on dirait un oeuf, comme dans Minecraft, mais non, c'est des vaches, enfin bref, alors, mon histoire est pas mal là-dedans, donc, dans, alors, moi les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là, cet épisode sera un peu court, pour le premier, le prochain sera court, sera plus long, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, d'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'ils ont fini la maison, j'en profite vite fait pour vous montrer tout ça, donc, hop, on va enlever le toit, et on va laisser les murs comme ça, voilà, donc, pour enlever le toit, c'est tab, et si vous voulez laisser les murs, comme ça, ou transparent, c'est contrôle, moi je vais les laisser comme ça, donc, je mets le jeu en pause, dans le prochain épisode, qui sera un peu plus long, je pense, ce qu'on fera, c'est qu'on aménagera le sous-sol, on fera ici, une zone de stockage, de bouffe, on fera une extrusion, enfin, pardon, une extrusion, on creusera par ici, pour faire une zone, délimiter une zone, où on les fera manger, et on fera une zone ici, pour faire la boulangerie, et de l'autre côté, on se fera une zone, pour faire la cuisine, et oui, vous allez voir, ça va être sympathique, la ville va vanchement, être améliorée, on se fera aussi, comment ça s'appelle, excusez-moi, je vais vite voir, je ne me rappelle plus, on se fera un atelier de maçonnerie, donc on délimitera une zone, pour faire de la maçonnerie, pour avoir des bâtiments, un peu plus solides, voilà, on va apprendre plein de choses, on va crafter pas mal de choses, donc espérons, que j'arrive à survivre, espérons que j'exploite ma ville, à plus de 20 habitants, à savoir que ma partie, que j'ai fait moi, hors ligne, hier, elle a fait, et je suis monté jusqu'à à peu près 20 citoyens, donc c'était sympa, on va essayer de reproduire tout ça, on va essayer d'agencer une jolie petite ville, voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, les amis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à regarder la vidéo en masse, n'hésitez pas à la partager, et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, les amis, à très bientôt, ciao, ciao, ciao,